... Grand froid, canalisation et compteur à rude épreuve, EHPAD, le prix de la dépendance, la Cinémathèque collecte des films amateurs. ... Avec les températures qui baissent, ce sont les canalisations qui trinquent. Il s'agit essentiellement de casse de conduite en fonte ou en PVC et de gel de compteur, la casse étant provoquée par une différence de volume entre l'eau gelée et l'eau à température. Il y a deux choses possibles. La première, qui n'est pas forcément économique, mais c'est de laisser toujours un petit filet d'eau de telle manière qu'il y a de l'eau dans la canalisation et s'il y a de l'eau, à ce moment-là, il n'y a pas de gel. Deuxième point, effectivement, c'est de protéger son compteur. Donc là, un truc très simple, vous prenez un vieux sac poubelle, vous y mettez du polystyrène dedans et vous protégez votre compteur avec ce sac rempli de polystyrène. En temps normal, 12 agents sont présents sur le terrain, 24h sur 24, sur 6 départements, dont la Haute-Garonne. Avec les températures négatives, leur nombre a été doublé. Nous avons dû faire face ce week-end à plus de 2000 appels d'usagers qui étaient face à des situations de manque d'eau ou de compteur gelé. Et donc, nous avons eu des nombres d'interventions en conséquence. Sur place, il faut localiser le plus précisément possible la fuite et puis terrasser la route pour pouvoir réparer et colmater la canalisation endommagée. Les habitants du Mirail, bientôt au chaud, la remise en route du chauffage est progressive et les 7300 logements doivent retrouver une température acceptable dans la soirée. La fuite sur le réseau de chaleur alimentée par l'incinérateur du Mirail a été localisée tard dans la soirée. Aujourd'hui, les réparations sont terminées. Demain, les écoles, les crèches et la faculté du Mirail rouvriront leurs portes. Voilà, je voulais vous saluer. Vous souhaitez évidemment une bonne année. Aujourd'hui, c'est jour de fête à l'Epad des Fontaines. L'établissement célèbre ses 30 ans. Le maire s'est même déplacé pour l'occasion. L'endroit n'est pas choisi au hasard. Ce lieu d'hébergement pour personnes dépendantes, c'est un peu la Rolls des établissements publics toulousains. Chambre spacieuse et parc arboré, il en coûte plus de 1900 euros par mois à chaque résident. Une somme conséquente, pourtant inférieure au tarif moyen des EHPAD privés. Ce sont pourtant eux qui se sont le plus développés ces dix dernières années. Une aberration pour l'adjointe au maire, Cécile Ramos. Une maison de retraite en milieu privé lucratif, je veux dire, coûte au minimum aujourd'hui 2500 euros. 3000 euros, voire 3500 euros pour certaines. Mensuelles. Mensuelles. Qui aujourd'hui a 2500 euros de retraite par mois. Voilà, il est urgent, justement, d'avoir la volonté, et notamment au niveau de l'Agence régionale de santé, de créer des maisons de retraite publiques. Dans les EHPAD, le tarif de la partie médicalisée est fixé par l'ARS, celui de la partie hébergement par le Conseil général. Pour Pierre Isard, l'envolée des tarifs reste limitée à quelques établissements non éligibles à l'aide sociale. Nous avons, et j'ai en particulier à travers ma compétence, tout mis en œuvre pour contrôler les équipements faits par les privés. Et nous avons la veine d'avoir aujourd'hui en face de nous des professionnels privés de qualité qui gèrent très bien leurs établissements. Au-delà, il y a des établissements dits grand standing, dont je ne m'occupe pas, et qui, à mon avis, ne rentrent pas dans le cadre que je viens d'évoquer, des établissements qui sont ouverts à tout le monde. Pourtant, une tendance semble se dessiner, celle d'une privatisation de la fin de vie ou la dignité à son prix. Depuis 2001, à l'échelle nationale, plus de 60% des places créées en EHPAD sont privées, des structures qui ont déjà gagné 5% de part de marché. Une étude parue fin janvier souligne l'écart des tarifs médians entre public et privé. 1400 euros par mois à charge du résident dans le premier cas, contre plus de 2000 dans le second. Pour l'Agence régionale de santé, il est urgent de redresser la barre. C'est vrai que pendant plusieurs années, il y a beaucoup d'autorisations qui ont été données pour la création d'EHPAD privés, qui ont effectivement des tarifs à la journée qui sont vraiment élevés. À l'avenir, c'est vrai que l'ARS n'a pas une politique de création d'EHPAD, mais ce qui est sûr, c'est qu'on privilégiera les EHPAD portés par des promoteurs publics. Pourtant, selon le Conseil général, 4 projets de construction d'EHPAD publics attendent le financement de l'ARS pour démarrer. Difficile visiblement de trancher entre le problème social et économique créé par la dépendance. Nicolas Sarkozy, qui en avait fait l'une de ses réformes phares dans son programme de 2007, vient de faire marche arrière en début de mois. Le mouvement de grève du secteur aérien perturbe toujours le trafic à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Les personnels navigants techniques appuyés par les personnels au sol lundi poursuivent leur mouvement. Ils protestent contre un projet de loi visant à encadrer leur droit de grève. Aujourd'hui, l'aéroport a déclaré l'annulation de 16 vols pour la compagnie Air France. Les perturbations devraient continuer demain. Les pilotes ont obtenu une rencontre avec le gouvernement le 17 février prochain. A l'appel de l'APES, l'association des parents d'enfants sourds, plus de 100 personnes se sont réunies aujourd'hui place du Capitole. Ils sont venus rappeler l'écart entre la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances et ce qu'ils vivent au quotidien. Ils dénoncent notamment la fluctuation des moyens d'une année sur l'autre. Conséquence, un manque d'interprètes en classe et des enfants qui ne peuvent plus étudier correctement. Ils réclament un respect des droits inscrits dans la loi de 2005 et des moyens pérennes pour que se réduise enfin l'écart entre paroles et actes politiques. Aujourd'hui au Parc des Expositions, suite et fin de la deuxième édition du Salon des métiers de l'alimentation, l'occasion d'établir un bilan de ces quatre jours et de vérifier si le contenu du Salon a tenu toutes ses promesses en termes de variété des offres de produits dans les secteurs de l'alimentation, du matériel et de la boulangerie-pâtisserie. C'est vrai que le Smart a ouvert ses portes avec les intempéries. C'est un salon qui se tient tous les deux ans. Cette année, nous avons augmenté de 50% le nombre d'exposants. Vous avez la possibilité de découvrir plus de 300 marques qui sont représentées de produits en tout genre. À l'instant, les retours que nous avons sont effectivement très positifs. Nous allons avoir vraisemblablement un visitorat équivalent à la première édition, soit à environ 9000 visiteurs qui ont visité le Salon. Ce salon permet également de découvrir les chefs cuisiniers de demain grâce à de nombreuses démonstrations et de nombreux concours. À la mi-journée, s'est tenu le prix Gargantua. Les professionnels présents sur ce salon, qu'ils soient issus de la branche de la boucherie ou de la fromagerie, ont pu augmenter leur savoir et leur savoir-faire dans de nouveaux domaines, voir toutes les évolutions liées à leur métier en termes techniques ou de matières premières et donc de tirer leur profession vers le haut. La Cinémathèque de Toulouse a lancé depuis fin janvier un appel à collecte de films amateurs, de films familiaux, en 8 mm, en Super 8 et aussi en 9,5 mm. Le but est de créer un fond commun. Ce sont des films qui enregistrent en grande partie notre mémoire collective, notre mémoire commune, notre région aussi, des Pyrénées au nord du Lot, on va dire, et aussi, on pourrait presque dire, d'Agin à Carcassonne. Donc, avec des choses qui ne concernent pas seulement les baptêmes, les communions, les fêtes de Noël, etc., mais aussi les commissaires agricoles, les événements collectifs, les fêtes et parfois l'enregistrement de la vie qui entourait tous ces gens qui achetaient une caméra. La Cinémathèque, à l'exemple de la Cinémathèque régionale de Bretagne, donne une place à cet autre aspect du cinéma. On a reçu des dizaines d'appels téléphoniques, de mails, de particuliers, de personnes privées qui souhaitent déposer leurs films à la Cinémathèque et qui sont apparemment tout à fait ravis de cette possibilité qu'il leur est offerte. Tout particulier qui dépose son film repartira avec un DVD de ses images. Cette opération, conjointe avec la région Languedoc-Roussillon, permettra d'ouvrir au final un portail Internet accessible à tous sur l'histoire audiovisuelle du Grand Sud.